Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée présenté par Neriman Nouali. Neriman, bonjour. Bonjour Rostom. Dans l'actualité, la présidentielle du 7 septembre, les candidats et leur soutien sur le terrain. Plus que 7 jours pour convaincre les citoyens qui expriment des attentes. Reportage à Mostaganem. Cette campagne de désinformation menée à l'encontre de la race, le Mahzane tente vainement d'exclure les Sahrawis des rencontres de l'UA avec ses partenaires. Nouvelle opération militaire en Cisjordanie occupée, Djinin Tolkara Metobas, les drones sont utilisés par l'armée d'occupation israélienne. En sport, coup d'envoi ce soir des Jeux paralympiques, l'Algérie prendra part avec 26 athlètes. L'objectif est de faire mieux que l'édition de Tokyo. Madame, Monsieur, bonjour. Une alerte météo est émise. Des pluies orageuses qui concerneront à partir d'aujourd'hui l'est et le sud du pays. La vigilance est de mise puisque les cumuls pourraient atteindre ou dépasser localement les 40 millimètres. D'ailleurs, les dernières pluies enregistrées ces dernières heures à Tébessa, précisément à Birlaïter, ont fait trois morts des jeunes de 16 ans, selon un communiqué de la protection civile. La campagne électorale amorce son dernier virage. Les candidats ont encore une semaine pour convaincre les électeurs. Ils défendent leur programme lors des rencontres de proximité et meetings. Ce matin, le candidat du FFS était devant la presse au forum du quotidien Al-Mujahed. Celui du MSP est attendu à Djanet après une escale à Tamran Rasset où il a mis en avant ses projets pour la région. Taman Rasset est une région d'une importance stratégique pour le développement du pays, la stabilité, la sécurité, la préservation de la diversité au sein de l'ensemble de notre nation. Une attention particulière est donc accordée aux besoins de développement de nos wilayas, en particulier celle du Grand Sud du pays, notre programme Opportunité. FFS accorde une attention spéciale à ces régions. Nous avons des programmes spécifiques pour ces zones pour améliorer le niveau de vie de ses habitants, de préserver la cohésion sociale et de maintenir la sécurité de l'ensemble du pays. Cette région connue pour ses caractéristiques et ses atouts a le potentiel de devenir une grande porte vers l'Afrique, tout aussi grande porte vers le Sahel et un pilier pour dynamiser ou orienter nos politiques dans la région. Les partis politiques soutenant le candidat Tabboun sont également mobilisés à l'instar du Front Moustakbel, qui était ce matin à Tiaret, son président Feth Al-Boutbik, propos recueillis par Smaïd Mimouni. Abdoumajid Tabboun a honoré ses engagements. Il a fait tout le nécessaire pour instaurer un changement politique et social, basé sur un équilibre entre les différentes régions du pays. La Wilaya de Tiaret, à titre d'exemple, a bénéficié de l'éradication de plus de 600 ans d'ombre. La Wilaya a bénéficié de la construction de 94 écoles. 1700 maisons ont été raccordées au réseau de l'électricité, des infrastructures, un nouveau réseau routier et des écoles et des cantines scolaires. Le vote pour Abdoumajid Tabboun s'est donné la chance aux jeunes pour s'épanouir et réussir, comme l'a fait Iman Khalif qui a brillé. Abdoumajid Tabboun a relancé aussi plusieurs entreprises publiques à travers des décisions souveraines. D'autres activités sont au programme ce mercredi. Nous y reviendrons ce soir dans le carnet de campagne à partir de 19h15. Durant cette campagne, les citoyens expriment des attentes du futur président de la République. On s'intéresse aujourd'hui aux préoccupations des personnels de l'éducation et de santé. C'est un reportage de Yamina Hamdoud. La santé et l'éducation représentent des secteurs d'activité très importants sur le plan social et économique. A cet effet, l'amélioration de ces secteurs figure parmi les préoccupations majeures des jeunes qui y travaillent. Enfel, infirmière de santé publique à Mostaganem. La présidentielle de 7 septembre, Jato a des conditions de travail attractives dans les hôpitaux, surtout pour le personnel paramédical. Je souhaite également de renforcer le personnel avec de nouvelles recrues pour une bonne prise en charge des patients. Pour le secteur de l'éducation, Dina, enseignante de langue anglaise à Mostaganem, souhaite diminuer la pression qui pèse sur les enseignants et les élèves. En tant qu'enseignante, je pense qu'il nous faut moins de charge et pour nous et pour les élèves, que ce soit en termes de charge horaire ou en termes d'information. Je pense qu'il faudrait carrément réformer le secteur de l'éducation parce que ça se complique et envoie la fatigue sur nos élèves. Développement local, des projets sont en cours dans la Villaya de Tébessa, une région où l'AEP constitue un casse-tête pour les autorités locales. Sur place, Béchir Derbessi. Nos voiliers de Tébessa seront dans une course contre la montre pour concrétiser d'importants projets de développement dans les 28 communes de la Villaya. Ces initiatives portent sur le logement, l'eau potable, la santé et la rentrée sociale 2024-2025. A ce sujet, il nous en parle. La Villaya bénéficie d'une enveloppe de 5 000 milliards pour essayer d'ajuster et d'apporter des perfections. On doit se rapprocher du citoyen, on doit s'inquiéter de ses préoccupations. Donc, on a constaté qu'il y a une déficit en matière d'eau potable dans la région. Donc, on a donné le coup d'envoi pour certains projets hydrauliques, forages de puits, équipements et d'autres projets qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'urgence 2024. Je rappelle que la Villaya bénéficie dans le cadre du programme d'urgence de 224 milliards exactement, qui couvre pas mal de communes qui souffrent en matière d'eau potable. Une maladie qui décime le cheptel bovin, à savoir la dermatose nodulaire, pour freiner justement sa propagation. Une opération de vaccination est menée actuellement à travers le pays. On fait le point à Djidjel avec notre correspondant Abdelhamid Soued. Le dispositif mis en place par les services agricoles de la Villaya semble apparemment bien fonctionner sur le terrain où sont mobilisées des équipes de vétérinaires. Des détails avec Dahman Mohamed, vétérinaire en chef auprès de la direction des services agricoles à la Villaya de Djidjel. Jusqu'au 27 août 2024, l'inspection vétérinaire de Villaya a aussi 14 communes touchées, dont 440 élevages touchés par la maladie. 1016 bovins sont malades et dont 390 morts. Depuis la réception du vaccin de la dermatose nodulaire contagieuse, on est arrivé à 316 élevages vaccinés dans les régions périphocales des foyers. Ces 316 élevages nous ont donné 3079 têtes vaccinées. La campagne de vaccination continue et on attend la réception d'autres quotas de vaccins pour contrecarrer la progression de cette maladie. A noter enfin que ce vaccin est à titre préventif car il n'existe aucun traitement spécifique. Djidjel Abdelhamid Soued, Al-Géchain 3. Le Marzen manœuvre une nouvelle fois. Il mène des campagnes de désinformation après son échec à faire exclure la raste de la réunion de la TICAD à Tokyo. Aujourd'hui, il a la tête au prochain forum Chine-Union africaine. Les détails avec Ipti Haladoun. Les campagnes de désinformation que mène le Marzen visent à masquer ses échecs, à vouloir exclure la raste des différentes réunions internationales, impliquant la participation de l'Union africaine, tel que le prochain forum avec le partenaire chinois. C'est Aïda Ayachi, président du Comité national du peuple sahraoui. Le Maroc acculé étant aux abois face à ses échecs diplomatiques, désespéré de ne pouvoir concrétiser son objectif d'isoler les sahraouis, va encore perdurer, va continuer ses tentatives vaines, non argumentées par le droit. Bien entendu, il va encore une fois gêner le fonctionnement de l'Union africaine et d'une certaine façon, il va être pointé du doigt comme étant un élément qui entrave la bonne production des activités et des réunions de l'Union africaine. Cette action irréfléchie de l'occupant marocain pourrait mener à une isolation progressive du royaume sur la scène africaine, mettant en péril ses ambitions diplomatiques et économiques sur le continent. L'Union africaine va être le prochain champ de bataille décisif pour ce qui est de la résolution du conflit du Sahara occidental. L'acte constitutif de l'Union africaine est très clair en matière de colonisation et les sahraouis, déjà en tant que membres fondateurs de l'Union africaine, mais avec tous les soutiens qui comptent au niveau de l'Afrique, posera son problème d'agression par le régime marocain vis-à-vis de la race et fera jouer les dispositions de l'acte constitutif de l'Union africaine qui sont très claires sur le sujet. À long terme, les actions diplomatiques de l'occupant marocain pourraient détériorer ses relations avec l'Union africaine en exacerbant les tensions autour de la question du Sahara occidental. Cette dynamique pourrait avoir des répercussions significatives sur ses objectifs et partenariats continentaux. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui un appel du ministre libyen chargé du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À cette occasion, le ministre libyen a exprimé sa profonde gratitude pour la position honorable défendue par l'Algérie lors de la récente réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Libye. L'Assemblée générale des Nations Unies adopte une décision visant à relancer le débat sur la réforme du Conseil de sécurité, une question que l'Algérie n'a eu de cesse de défendre pour laquelle a plaidé l'Algérie à maintes reprises. Nouvelle escalade dans Cisjordanie occupée, l'armée d'occupation accentue sa répression. Elle recourt à des drones pour cibler les Palestiniens dans les localités de Djinin, Tobas et Tulkaram en particulier. Au moins 11 martyrs ce matin uniquement. On écoute depuis Ramallah la journaliste palestinienne Fatan Atourabi. Elle est contactée par Karim Abounour. Ce matin l'armée sioniste a annoncé le début de l'opération militaire à Djinin, Tobas et Tulkaram. La résistance a riposté. L'ennemi utilise des bombes, des missiles pour tuer les Palestiniens. On ne s'est pas encore réveillé du taux de criminalité à Reza. Voilà que Youaf Galant, le ministre de la guerre sioniste, a donné le feu vert pour utiliser les drones pour tuer. Mais cela n'a pas pu démoraliser le peuple palestinien qui résiste toujours. Puis encore, les sionistes utilisent les drones Quap Capter de façon continue. Que ce soit à Reza ou en Cisjordanie pour cibler les civils. Et le nombre de shohada a atteint 646. D'ailleurs l'Observatoire Euro-Méditerranéen a documenté ses exécutions hors la loi contre le peuple palestinien. Les organisations inusiennes sont prêtes à entamer les campagnes de vaccination des enfants razaouis contre la poliomyélite. Néombre, l'agression d'Israël qui continue en pêche le début de l'opération. On écoute Rafet El-Majdalani, directeur général de l'association El-Aouda, de l'hôpital El-Aouda. Il est contacté par Karima Ben-Nour. La campagne de vaccination a été annoncée suite à la découverte du virus de la polio chez les enfants de type 2 à Khan Younes et Der El-Balha. Les vaccins ont été acheminés à Reza avec les efforts fournis par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF pour démarrer l'opération. Et à cause de la propagation de la maladie et des génocides répétés, on demande à ce qu'il y ait des pressions contre l'antité sioniste pour arrêter ces massacres, afin de permettre aux effectifs médicaux de vacciner les enfants. Le danger réside dans le fait que ces enfants, lors de leur déplacement et des attentes dans les quelques lieux de vaccination, ils risquent d'être bombardés. C'est pour cela qu'il faut un cessez-le-feu. Des propos recueillis par Karima Ben-Nour, on passe à l'actualité sportive, marquée aujourd'hui essentiellement par le coup d'envoi des Jeux Paralympiques. Ça sera ce soir pour la cérémonie d'ouverture à partir de 19h algérienne avec la délégation algérienne composée de 26 athlètes, 18 chez les messieurs et 8 chez les dames, avec 4 disciplines, le para-athlétisme avec 20 athlètes, le para-powerlifting, 3 athlètes, deux athlètes en para-judo et un athlète en para-kanoué. L'objectif de la délégation algérienne est de faire mieux que les précédents Jeux de Tokyo. En 2021, on avait récolté 12 médailles, 4 en or, 4 en argent et 4 en bronze. C'est ce que dit le président de la fédération algérienne d'Andisport, Sid Ahmed Lassri, à Ali Hamouch. Par rapport à la dernière édition du championnat du monde Kobe en 2023, je pense que c'était la meilleure récolte pour l'équipe nationale d'athlétisme. Ça nous a donné l'envie de travailler encore plus pour réaliser le même résultat pendant les Jeux Paralympiques de Paris 2021. Il y a toujours des pronostics et même le ministère nous demande des pronostics par rapport à deux ans de préparation, par rapport aux médailles d'or, parce que le classement des nations se joue sur les médailles d'or. Inch'Allah, on prévoit 5 médailles. Pour la cérémonie d'ouverture ce soir, ce sont les athlètes Safia Djillel et Mohamed Bazahal qui seront les portes-drapeaux de l'Algérie lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris. Merci Rostom, Radouan, si elle a été à la réalisation, il y avait Sadiq à la console technique. Ikram, au streaming, tout de suite, la météo avec Karima Benour.